Putain, j'ai rempli de chez Hello Ladies Alors Hello Ladies, c'est une série, j'ai vu il y a un petit moment maintenant donc j'ai pas des souvenirs très très nets qui passait sur HBO, qui a eu une saison qui a été annulée après une saison ce qui était dommage parce que j'aimais bien cette série mais HBO a eu la gentillesse de nous offrir un film à la fin de la première saison donc la série a été conclue c'est une série qui est écrite, créée et interprétée par Steven Merchant qui est le partenaire de toujours de Ricky Gervais Ricky Gervais, Ricky Gervais, Ricky Gervais Est-ce que je pourrais expliquer une égne fois que j'ai Ricky Gervais ? Le revoilà Revoilà Ricky Gervais donc ils ont fait beaucoup de séries en commun et puis ils ont commencé à faire des projets séparés Steven Merchant s'est attaqué à Hello Ladies c'est un peu cette série, elle a comme épisode un petit peu qui vont raconter ce que c'est d'être un acteur à Hollywood, honnêtement en fait il y a deux storylines dans Hello Ladies il y a les storylines de lui, de ce mec qui est très très riche je ne sais plus pourquoi il est très riche je crois qu'il a créé un truc informatif ou je ne sais pas trop quoi et son but à ce mec c'est de trouver une copine du haut de ses deux mètres de haut Steven Merchant est très très grand avec ses grands yeux globuleux et ses grosses lunettes la storyline de ce mec c'est ça d'aller draguer dans ta gauche et de trouver une copine voilà ça ne donne pas envie je vous l'accorde mais il y a une autre storyline dans Hello Ladies je ne dis pas que la scène n'est pas intéressante il y a des points positifs quand même mais celle que j'ai préférée dans cette série c'est celle de Christine Woods une excellente actrice vous l'avez vu dans Flash Forward elle est dans un épisode mémorable de The Walking Dead aussi j'aimerais qu'elle soit dans toutes les séries que je regarde parce que c'est une des meilleures actrices de la télévision de nos jours je trouve et on ne la voit pas assez et elle pour le coup elle joue une actrice ratée enfin non pas ratée c'est juste qu'elle n'arrive pas à percer et elle voilà son but c'est de devenir connue de travailler de vivre de ce qu'elle aime et de réussir des auditions et tout ça ces deux personnages sont très amis elle je crois qu'elle loue plus ou moins une chambre chez lui je crois qu'il lui offre un petit peu parce qu'ils sont très amis et je crois qu'elle ne paye pas du tout le loyer il fait ça plutôt par amitié ils ont une très belle relation entre eux c'est un peu le couple d'amis on se dit est-ce qu'un jour ils vont et la série joue un peu là-dessus comme beaucoup des séries qu'a écrit Steven Munchand avec Ricky Gervais la force principale de Hello Ladies qui peut être aussi son défaut si vous n'aimez pas ce genre de choses c'est le Second Hand Embarrassment c'est un terme anglais pour signifier la gêne c'est très difficile de regarder Hello Ladies sans main sur le visage parce que les personnages disent font et se retrouvent dans des situations où c'est insupportable de les voir c'est gênant voilà c'est vraiment très très gênant et Hello Ladies a atteint un paroxysme là-dedans je me souviens vraiment c'est marrant j'ai pas des souvenirs très clairs des épisodes à part certaines scènes moi le Second Hand Embarrassment me met mal à l'aise mais ça m'empêche pas de regarder la série je sais que ça peut empêcher certaines personnes de regarder la série parce que c'est vraiment je vous comprends c'est vraiment une forme d'humour assez particulière c'est vrai que c'est la marque de fabrique de ce scénariste donc il allait forcément l'utiliser dans une série qu'il allait créer lui-même et voilà ce personnage est vraiment triste il dit jamais ce qu'il faut il dit que des bêtises il est bête et pourtant des fois quand il est plus naturel et on voit qu'il pourrait un peu plaire et être un peu plus sympathique au regard d'autrui mais il n'y arrive pas elle c'est pareil elle c'est-à-dire qu'elle donne tout ce qu'elle a pour être actrice et ça va pas et ça va jamais il y a un épisode je crois que c'est le pire où elle est rivale avec une autre actrice elle est parfaite elle a joué Maria dans West Side Story enfin voilà et donc elles sont une fête toutes les deux des fêtes hollywoodiennes où plein de jeunes actrices et acteurs vont parce que justement ils essayent de se faire remarquer et le but de cette soirée c'est que sa copine enfin son ennemi arrive à se faire remarquer de manière très naturelle parce qu'elle parle bien elle est très belle tout le monde est captivé et elle, elle est de l'autre côté elle fait tout ce qu'elle peut pour attirer l'attention et elle va finir par dire mais moi je vais faire des claquettes et elle va se mettre à faire un spectacle de claquettes donc elle scotche des pièces sur ses chaussures sur ses chaussures pour que ça claque elle réunit tout le monde dans le petit salon et là elle débarque son petit spectacle de claquettes et c'est tellement triste que ça en est très très drôle en fait parce qu'elle est tellement émouvante on voit qu'elle veut vraiment y arriver et ça marche pas il y a personne qui doit prendre sa gueule elle est plus ridicule qu'autre chose cette scène vous résume un petit peu ce que ça fait de rien à cette série vraiment c'est un peu douloureux on va dire je crois me souvenir que la fin est assez mignonne que ça finit plutôt bien mais vraiment c'est marrant la série m'avait plu mais j'ai pas j'ai pas de souvenirs très très précis donc voilà si vous aimez ce genre d'humour vous pouvez jeter un oeil à Hello Ladies et puis si vous aimez la carrière de cet acteur scénariste réalisateur c'est aussi intéressant parce qu'il est très bon comédien et si vous aimez Christine Wood dites vraiment aller dehors parce que c'est vraiment j'aimerais que plus personne connaisse cette actrice et apprenne à l'aimer donc voilà c'était l'aventure Hello Ladies sur HBO Sous-titrage ST' 501